Pourquoi utiliser un plan de travail dans le cadre de sa classe inversée ? Cette démarche consiste à réorganiser l'espace et le temps en renvoyant les tâches les plus simples hors de la classe. Une part d'autonomie plus grande est laissée à l'élève, le but étant de redonner tout son sens à la présence en classe. Dans cette optique, le plan de travail est une interface qui sert de guide pour travailler à son rythme. C'est là que sont mis à disposition les ressources et les tâches à accomplir, il peut prendre la forme d'un ENT, d'un blog ou même d'un dossier papier avec des QR codes à scanner. Il permet à chacun d'organiser son travail comme il l'entend en planifiant les activités proposées. A la maison ou en classe, selon son propre rythme, sur un plan de travail, il est possible de proposer différents parcours. L'élève est ainsi libre de ses choix d'apprentissage tout en étant guidé. S'il le souhaite, il peut privilégier le travail en classe pour profiter de l'aide de ses camarades et de son professeur ou alors travailler chez lui plus au calme. Les grilles d'auto-évaluation présentes sur le plan de travail permettent de situer son degré d'acquisition des connaissances et des compétences pour une meilleure compréhension des attentes. Des espaces de dialogue permettent à l'élève, à sa famille et au professeur de suivre les tâches accomplies et le travail restant à faire. Utiliser un plan de travail, c'est accompagner l'élève vers plus d'autonomie en lui offrant la possibilité d'être responsable de ses choix.